Ce que nous avons en commun, c'est notre humanité commune, c'est la nature originelle de l'homme, ce qu'on appelle la fitras, son être originel avant que l'être humain soit socialisé. Et cet être originel, on le retrouve dans les êtres humains, dans sa façon de s'exposer au monde, dans sa façon d'aimer, dans sa façon d'être tourné vers les autres, dans sa façon d'avoir besoin de la relation, et puis dans sa façon de se tourner vers le haut, de se tourner vers la transcendance, et de s'en remettre à quelque chose qu'on appelle Dieu, Allah, Parmatma, Ishvara, selon les coutumes. Alors ces dualités humaines, elles se retrouvent dans un grand nombre de cultures, je ne pourrais pas dire toutes parce que je ne les ai pas toutes explorées, mais en particulier en Inde par exemple, dans cette grande notion philosophique et théosophique qui s'appelle l'advaita vedanta, qui est en fait la non-dualité, c'est-à-dire vaincre la dualité pour arriver à l'unification de l'être. Mais s'il y a cette idée de vaincre la dualité, c'est bien qu'il y a une idée de dualité, et on retrouve dans beaucoup des cultures dans lesquelles j'ai vécu cette notion que l'être humain est fait d'une nature, une qui va vers le bas et une qui va vers le haut, une qui est liée à ses instincts, à sa nature animale, à ses pulsions, à ses émotions, et une qui est liée à ses aspirations à devenir un être meilleur et à devenir un être complet, c'est-à-dire un être réalisé sur la terre. On retrouve cette notion dans le bouddhisme, dans l'anouisme bien sûr, très élaboré, dans le jainisme, dans le sikhisme, dans l'islam, notamment dans la branche ésotérisme de l'islam, qui développe parfaitement cette notion. Donc il y a cette idée que l'être humain est fait d'une base matérielle et d'une base éthérique, éthérée, qui correspond à son âme, quoique quand on dit le mot âme, ça ne correspond pas exactement aux autres mots qui sont utilisés dans d'autres cultures, notamment en indy, en sanscrit, en arabe. Mais en tout cas, cet être humain est fait à la fois de matière et de non-matière. Sa partie matière et matérialiste va avoir tendance à s'empeser du monde manifesté, à s'empeser dans le monde de la matière et du coup à descendre un petit peu vers le bas. C'est ce que le Bouddha disait quand il l'enjoignait aux hommes de se détacher de leurs attachements, de leurs passions, de leurs émotions, parce que c'est ça, et on peut aussi considérer qu'en quelque sorte la pensée ou les émotions sont aussi de la matière, c'est ça qui va tirer les êtres humains vers le bas et ne pas leur permettre de monter. Ils vont s'empeser dans la matière et du coup s'enfermer dans leur nature animale qui agit instinctivement en fonction de la matière, en fonction de ce qu'il y a immédiatement autour d'eux, c'est-à-dire le monde manifesté. Et puis cette autre partie qu'on voit, en tout cas moi que j'ai vu dans toutes les cultures où j'ai vécu, qui consiste pour l'être humain à percevoir et à ressentir ce qui ne fait pas partie du tangible, des émotions profondes, des sentiments profonds, des intuitions, des révélations, il a un rapport avec la lumière. Et cette perception qu'a l'être humain instinctivement de quelque chose en lui qui vit et qui survit après la mort selon beaucoup de traditions, cette perception-là a donné lieu à la construction de religions qui ne sont rien d'autre que l'institutionnalisation du sacré. Mais du coup, dans ce que moi j'ai vu, l'être humain a conscience de sa nature sacrée et a théorisé, a développé un bon nombre de théories autour de cette nature sacrée, cette nature originelle finalement de l'homme qui une fois qu'elle a transcendé le côté matière et le côté matérialiste, va pouvoir permettre à l'être humain de s'élever spirituellement, de devenir un être réalisé parce qu'il aura vaincu ses passions, il aura vaincu ses défauts qui naissent en fait au contact du monde, en fait quand l'être humain est au contact du monde, des expériences qu'il va avoir avec le monde. Et donc c'est transcender, se débarrasser de cette nature qui tire vers le bas pour monter, et pour monter dans un état d'être beaucoup plus subtil, beaucoup plus intérieur, beaucoup plus lié aux émotions et aux ressentis subtils que l'on peut avoir en deçà de ce qui est directement manifesté et palpable par nos sens tournés vers l'extérieur, c'est-à-dire l'odorat, la vue, l'ouïe, le goût et le toucher. Alors moi je ne peux pas parler de beaucoup de traditions, mais je connais plus les traditions qu'on va retrouver par exemple dans le monde indien, en Thaïlande ou Cambodge, en Malaisie, les traditions aussi qu'on appelle en Afrique animisme, mais dans l'anthropologie on ne sait pas exactement quelle est la définition exacte de animisme, mais l'idée qu'en fait les choses vivantes sont animées, c'est-à-dire dotées d'un principe actif non matériel et qui tend vers la lumière, qui a tendance à tendre vers la lumière et à se subtiliser encore plus. Donc du coup, le voyage de l'âme sur la Terre, il est considéré dans un grand nombre de traditions comme une sorte d'alchimie où l'être humain passe par tout un processus, où il est chauffé en quelque sorte par l'expérience du monde, où il est testé, où il est affiné aussi, afin que son être se transforme d'un être grossier à un être subtil et éthéré et qui sorte justement du monde des formes pour avoir accès au réel, qui est ce réel intérieur, ce réel des réalités profondes de l'existence, donc des questions métaphysiques en fait. Et ça, cette problématique a été extrêmement bien théorisée en Inde par les textes du corpus de l'hindouisme, les derniers textes notamment qui s'appellent les Upanishads, ou le tantrisme cachemiri même, qui ont vraiment développé une métaphysique très très subtile et très fine sur ce voyage de l'âme sur la Terre qui tend à se raffiner pour pouvoir sortir de cet enfermement, de cette cage, et ne devenir qu'esprit avant même la mort du corps physique. Les êtres humains sont dotés dès leur plus jeune âge de tout un tas d'outils, de tout un arsenal d'outils qui leur permet de garder vivante leur âme, puisque, et ça on le voit tous et dans toutes les cultures, les bébés, les enfants, ils ont une lumière extraordinaire normalement, la plupart du temps, et cette lumière extraordinaire, c'est justement dû à la vitalité de leur âme, de leur nature intrinsèque, de leur nature transcendantale. Et du coup, en Inde, cette âme, elle est tellement prise au sérieux et tellement considérée que dès leur plus jeune âge, les enfants indiens, quelle que soit leur confession et leur appartenance religieuse, sont encouragés à prendre soin de leur âme par différentes techniques, suivant les religions, les confessions, par des techniques de méditation, par des techniques de répétition de syllabes particulières qu'on appelle les mantras dans l'hindouisme, le zikr dans l'islam, le soufisme, dans le bouddhisme aussi les mantras. Donc cette répétition de mots spécifiques, de syllabes spécifiques sur une tonalité spécifique permet aux êtres de faire vibrer leur corps, leurs différents corps physiques, éthériques, astrales, de façon beaucoup plus subtile. Et cet entraînement va faire naître à l'intérieur de l'être une conscience de son essence, de son âme, quoique le mot âme enferme trop, mais de son essence en tout cas, et donc du coup, il peut la palper. Et donc en étant conscient de son essence et en étant en contact avec son essence, l'être humain va ensuite spontanément aller vers des pratiques rituelles, religieuses et rituelles, qui vont lui permettre d'affiner et de garder le contact avec son âme. En fait, les gens ont perdu le lien qui les unit à cette essence dont ils ont le sens. Et dans des sociétés traditionnelles, par exemple, même s'il n'y a pas une éducation autour de ça, les êtres humains ont confiance dans ce qu'ils ressentent profondément de ce qui n'est pas palpable. Or, en Occident, beaucoup de substitutions se sont mises entre l'homme et son rapport au divin, et son rapport à la transcendance, et son rapport à la nature. Donc les êtres humains aujourd'hui, en tout cas, urbanisés, et ce n'est même plus dans le monde occidental, c'est dans le monde post-moderne, au sens large du terme, qui est finalement mondialisé maintenant partout sur la planète, les êtres humains sont coupés de leur contact avec leur propre être véritable parce qu'ils ne sont plus connectés aux autres êtres. Dans une société très individualiste, l'être humain n'est plus connecté aux autres êtres, ce qui peut lui être un miroir de son âme aussi, n'est plus connecté aux forêts ni aux arbres. Les japonais sont en train de revenir à la forêt, je ne me rappelle plus comment s'appelle leur technique, mais ils font des journées entières, où ils vont dans la forêt, dans les entreprises, où ils font des câlins aux arbres, où ils se reconnectent aux arbres. Donc les sociétés y reviennent en fait. Mais comme on a perdu non seulement cette connaissance, mais aussi cette connaissance intuitive intérieure de l'essence de notre être, les chemins pour y parvenir sont difficiles, sont semés d'embûches, et se perdent dans une multiplicité qui, si elle n'est pas raccrochée à une source, n'est que de la multiplicité en fait. Mais c'est possible. Mais c'est bien sûr possible, puisque c'est la nature fondamentale de l'homme. Et c'est un état naturel. Exactement. Et en tant qu'individu, et en tant que société, comment pouvons-nous encourager à montrer nos meilleures qualités humaines justement ? Je pense en se donnant l'exemple les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on a tous finalement cette connaissance profonde que tout le monde aspire à être un bon être humain, enfin je pense fondamentalement. Et même les gens qui n'y arrivent pas pour différentes raisons, ils sont malheureux de ne pas y arriver. Donc finalement, en donnant l'expérience de l'amour aux autres, on peut peut-être réveiller ça chez eux, en provoquant cet effet miroir. Puisqu'on est tous les miroirs les uns des autres, c'est probablement pas par tout un ensemble de théorisation, de technique. On est déjà une société technologique, technocratique, techniciste. Je pense pas que c'est une technique qui va permettre ça parce que les gens vont confondre la technique et le but. Ils vont s'attacher à la technique et vont oublier où ils vont. Et la technique ne donne pas la connaissance des sentiments profonds. Donc je pense que c'est vraiment en étant nous-mêmes, chacun de nous, en contact avec notre être profond et dans cette croyance profonde ou cette foi profonde qu'on peut augmenter cet être, qu'on peut l'embellir, au contact de l'amour, au contact de la fraternité, de la miséricorde des uns pour les autres, pour soi-même aussi, pour sa propre âme. En donnant cet exemple, c'est pas juste un exemple qu'on donne, c'est aussi permettre à l'autre de ressentir par le biais de soi-même ce qu'il ne ressent plus de lui. Il n'y a rien à dire. Et dans la continuité alors, qu'est-ce que l'amour véritable au sens le plus élevé ? Comment est-ce que vous le percevez ? Comment est-ce que vous le... Alors oui, je vais dire comment je le perçois parce que c'est une question piège, très personnelle. Et puis qui peut décrire l'amour véritable ? Ou alors les mystiques, Soufi l'ont beaucoup décrit, les mystiques de l'Inde l'ont beaucoup décrit, cet amour véritable. Si on est théiste, si on croit dans l'existence d'une divinité fondamentale, et bien cet amour véritable, ce serait la source même de notre existence. Puisque selon différentes traditions, l'hindouisme, l'islam, la chrétienté, le judaïsme, le Dieu, le divin, a créé l'homme par amour en fait. Et donc la raison pour laquelle on existe, c'est déjà l'amour. Et l'être humain, finalement, il a différents plans d'existence, sur son chemin, il a différentes étapes à franchir. Et à travers ces étapes, quel est le fil directeur qui le conduit jusqu'à lui-même ? C'est l'amour. Et tous ces amours-là, ça commence par l'amour de la mère, puisque l'être humain est attaché à sa mère de façon physique et métaphysique aussi. L'être humain ne cesse de passer d'amour en amour. D'abord l'amour de la mère, des parents, de la famille. Et puis après l'amour pour son mari, pour sa femme, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Et en fait, c'est une succession d'étapes d'amour qui ne sont que des entraînements pour ressentir la plénitude de l'amour divin qui ne peut pas être, ou peut-être rarement, j'en sais rien, contenu dans un seul être humain. Et du coup, l'amour véritable, en fait, c'est la réminiscence d'où on vient. Et c'est pour ça que les êtres humains courent après l'amour dans le monde entier pour pouvoir retrouver l'essence de leur existence, la raison même de leur existence. Alors le problème, c'est que dans les sociétés traditionnelles, les gens savent très bien que cet amour qu'ils vivent, dont ils font l'expérience dans le monde à travers les êtres, n'est qu'un sucédané, qu'un petit morceau de l'amour divin ou un petit morceau, c'est peut-être pas le terme, mais une émanation de l'amour divin, mais dans les sociétés qui sont coupées du monde sacré et du divin, il y a cette recherche de l'amour mais qui est enfermée sur un plan typiquement horizontal où les gens passent de partenaire en partenaire, confondent la sexualité avec l'amour et pour finir, ils partent à la recherche, partent en quête de quelque chose qu'ils ne trouveront jamais puisqu'ils ne connectent pas cet amour humain, horizontal, qui finit par ressembler à une consommation, à l'amour transcendantal qui est l'amour qui nous permet de finalement dépasser toutes les stations de la manifestation pour en arriver à notre réunion, réunification avec notre principe existentiateur en fait. Ça correspond exactement au titre, justement au titre du thème du deuxième film, Une seule et même reine, c'est l'amour offrant la liberté. Bien sûr, de se libérer de ce monde. Exactement. Merci beaucoup et qu'en pensez-vous ? A quel point est-il important aujourd'hui de soulever les thèmes de l'humanité, du véritable amour, de la moralité, d'en parler, de les développer ? Ce que font justement les participants du mouvement Alatra ? Est-ce que vous soutenez cette initiative et que pensez-vous sur les activités des participants et du projet international Une seule et même reine ? A quel point est-ce qu'il est nécessaire pour la société de nos jours d'en parler ? Il est absolument nécessaire parce qu'en tant qu'anthropologue, je le vois à quel point les êtres humains sont en recherche, sont en quête. Mais ce qui est dangereux aujourd'hui dans nos sociétés post-modernes et très matérialistes, c'est que les gens sont enfermés sur leur point du cercle et n'ont pas la possibilité de retourner au centre parce qu'ils ont perdu le sens du centre. Et du coup, ils s'attachent à d'autres points. Quand ils avancent un petit peu sur le chemin, ils s'attachent à ce point parce qu'ils n'ont plus de quoi regarder en l'air. Les cieux sont fermés. Pour l'homme post-moderne, les cieux sont fermés et du coup, ils ne peuvent pas sonder dans l'univers les raisons de leur quête. Comme disent aussi les hindous, le divin, c'est une lumière et de cette lumière sont nés plein de lumières individuelles mais qui ne sont que les gouttes d'eau qui vont retourner à l'océan. C'est ce que disent aussi les soufis, c'est ce que disait Rumi justement. L'être humain individuel, les hindous ont beaucoup théorisé là-dessus, l'atman dans le brahman, c'est une goutte d'eau qui s'est détachée de l'océan et qui va retourner à l'océan. Et effectivement, quand la goutte d'eau retourne à l'océan, est-ce qu'on peut dire que cette goutte d'eau n'existe plus ? Non. Il y a toujours la trace de cette goutte d'eau mais elle n'est plus individualisée, elle est retournée là où elle appartient. Et pourtant, dans le monde, elle s'individualise. C'est tout le problème aussi, enfin pas le problème, c'est tout le concept de l'immanence et de la transcendance, c'est-à-dire Dieu, la puissance créatrice, se manifeste sous une forme, sous un concept transcendantal, c'est-à-dire on ne peut pas le définir, on ne peut pas le limiter, on ne peut pas vraiment en parler, on ne peut pas le palper, on ne peut pas le voir et sous une forme immanente, c'est-à-dire que ces rayons de lumière-là qui comprennent leur origine de la même source vont inonder différents aspects de l'être avec un grand E dans les plantes, dans les arbres, dans tout être vivant. Voilà. Sous-titrage ST' 501